Tout le monde a dansé au mariage, à la fin c'est la tristesse. J'ai commencé un bon boulot, on m'a promis le CDI, à la dernière minute on refuse. Quelqu'un te promet et puis à deux jours il te lâche. Celui qui est avec toi, qui croit être le meilleur ami, demain te tourne le dos. Tu réalises que quand ce vent souffre, il vient pour mettre dos à dos. Il souffre pour un but, pour que ce qui a commencé ne connaisse pas un accomplissement. Qui ici va dire qu'il n'a jamais vécu ce vent? Qui va me dire que ce vent ne souffre pas dans sa vie ou n'a jamais soufflé dans sa vie? Tu réalises que les meilleurs amis deviennent des ennemis. Tous ceux qui doivent se rejurent de ton miracle deviennent jaloux. Pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Parce que même quand il a fait un naufrage, l'objectif, le but pour lequel il a fait un naufrage, c'était pour tuer Paul. Paul allait prendre même une touffe, il y a un serpent qui s'est accroché pour le tuer. Donc on l'a fait dériver là pour le détruire. Et tu réalises qu'il arrive un certain moment, quand tu dérives, tu dérives, tu dérives, tu t'assoies et puis tu ne penses plus à quelque chose de meilleur. Tu trouves que c'est normal. Ta vie la même temps, tu te dis que tu es maudite. Tu n'es pas maudite mon frère, tu n'es pas maudite ma soeur. C'est un vent qui a été conduit vers toi. Je sens que c'était beau au début, c'était le sourire et puis au bon milieu. La meilleure personne qui nettoyait tes ongles, qui aujourd'hui est rentrée dans le mariage, il devient un lion. Tout commence à chambouler parce que tu ne vois plus le meilleur. Pourtant, il t'a laissé commencer. Pourquoi t'as-tu laissé commencer ? L'objectif du vent et racion, c'est pourquoi t'as mené à la dérive. Et même à la dérive, il te poussait encore. C'est la mort qui t'attend. Jonas s'est retrouvé dans cette même situation. Il y a un vent qui est arrivé. Je dis que c'est un vent qui t'amène là où il ne faut pas. Mais Dieu soit loué de ce qui donne une solution dans le vent et racion. Alléluia. Ce vent ne te tuera pas. Je suis interdit à quelqu'un, ce vent ne te tuera pas. Tout ce que quelqu'un dirait, je ne mourrai pas. Alléluia. Il ne va pas t'empêcher de commencer. Je te dis, je sais que quand je t'ai parlé, il y a beaucoup qui sortent de se voir. Ils sortent d'analyser leur vie. Ils ne t'empêcheront pas de commencer. Leur objectif, ce n'est pas de t'empêcher. Parce que chaque vent a une action qu'elle produit. Ce vent ne t'empêchera pas de commencer tes affaires. Ce vent ne t'empêchera pas de commencer la courte pour avoir ton titre de séjour. Ce vent ne t'empêchera pas. Au moment où tu as dans tous les droits, tu as épousé un Français, tu as épousé une Française. Normalement, on te dit de retour au pays. Tu arrives au pays, tous les sorciers sont assis sur toi, c'est fini. Hérachion, quand il vient, il te mène à la dérive. Si tu n'invoques pas un autre vent pour contrecarrer Hérachion... Mon frère, tu vas te retrouver au carrefour ici, je savais. Ce vent déstabilise. Ce vent décourage. Ce vent affaisse. Ce vent te met down. Quand tu t'assoies, tu te poses des questions, est-ce que Dieu est avec toi ? Parce que tout ce que tu fais n'aboutit pas. Donc tu te dis, mais attends, moi je suis venu pour accompagner les autres en temps normal. Si Dieu est avec moi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'aboutissement ? Dis à quelqu'un, Hérachion. Son nom, il me délai Hérachion. Son nom, il me délai Hérachion. Donc il vient pour créer. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Il vient pour créer des œuvres néfastes. Mais je t'interdis ce matin de faire naufrage. Dans toutes tes activités, j'annonce, je refuse que tu fasses naufrage. Je t'interdis de faire naufrage dans ton mariage. naufrage dans ton foyer, naufrage dans ton travail, naufrage dans ton voyage, naufrage dans tes projets. Je refuse que tu fasses naufrage. Je t'interdis. Parce que tu n'es pas mandaté pour échouer. Dans cette situation, Paul n'est pas mort. Ils ont vu Paul comme un dieu. Ils ont changé de regard à son endroit. Même quand il a dérivé. Ils étaient obligés de le regarder autrement. On dit que cet homme est un dieu. Malgré la morsure. Malgré le véné du serpent. On doit changer d'identité. On doit changer de langage concernant. Quelqu'est-ce que quelqu'un t'est de médiane amène ? J'ai dit, on doit changer de langage concernant. Au sorti de ce programme de prière qu'on va faire, on doit changer de langage concernant. Celui qui dit amène plus fort que quelqu'un, la parole de Dieu arrive sur lui. Alléluia. J'ai dit alléluia. Pour rentrer quelque part, c'est les hommes qui choisissent. Donc quelle apparence spirituelle il te donne ? Il est question là de choisir. Qui devait choisir un ou un de Dieu qui a été trompé par l'apparence ? Quelqu'un qui avait la capacité d'entendre la voix de Dieu qui a été trompé par l'apparence. Or, nous sommes dans un monde où on doit travailler. Ce n'est pas un chrétien qui t'attend. Ce qu'il détruit, c'est ton apparence. De telle chose que tu arrives, tu sois influencé qu'on ne voit pas la bonne apparence mais qu'on voit une malédiction. Quand tu croises un homme, il ne voit pas une femme mais il voit le visage d'un homme. L'apparence que te donne l'ennemi par Héraclion, c'est de porter une apparence de défaitiste. Or, le choix de Dieu, c'était qui ? C'était le jeune David. Mais l'apparence de David ne pouvait pas être choisie parce que le regard de ce grand Samuel a été détourné par l'apparence physique, corporelle. Dans ce monde, le monde regarde à ce qui frappe aux yeux. C'est Dieu qui regarde au cœur. Donc là-bas où tu dois aller travailler, ceux qui doivent t'embaucher, ce sont des hommes. Dieu voit ton cœur mais tu ne comprends pas que ton apparence a été sabotée. Or, si tu réussis à soigner ton apparence de la prière, à partir de ce moment-là, Dieu qui regarde ton cœur te positionne. Voilà pourquoi souvent même une belle fille, quelle que soit la position dans laquelle elle est, je n'ai plus. Mais si elle ne soigne pas son apparence, elle va passer, les gens ne la regardent pas. En fait, ton apparence met à provoquer quelque chose. Maintenant, une fois que tu en as le foyer, ton apparence change. Donc, c'est l'apparence qui a dérangé le monsieur. Donc, si tu soignes un côté que tu ne soignes pas, l'autre, il y a un problème. Et c'est pas si quelqu'un t'est d'acclamer le Seigneur. Applaudissements Applaudissements ...